C'est bon pour la santé Bonjour, je suis Emma. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la brioche chinoise. On me dit souvent qu'on rate les brioches. Elles sont soit dures, soit jaunes, soit percées. Je vais vous montrer des petites techniques pour réussir vos brioches. Regardez surtout jusqu'à la fin parce qu'il y a des astuces à chaque étape. Je prends 250 g de farine T55. Ça passe aussi avec T45, mais le 55 rend les brioches plus malléables. Avec 250 g de farine, vous pouvez faire environ 8 brioches. Diluez 5 g de sucre dans 135 ml d'eau tiède, environ 30 degrés. Ajoutez 4 g de levure du boulanger et laissez agir pendant 15 minutes. Quand la levure est prête, versez-la petit à petit dans la farine tout en touillant afin d'obtenir de petits grumeaux. Quand les petits grumeaux deviennent gros, maitrisez. Utilisez la paume de la main et la force qui vient du corps quand vous vous penchez. Pensez à nettoyer le récipient avec la pâte en même temps. Par le vrai critique d'un bon pétrissage est de laisser le récipient parfaitement nettoyé, la pâte lisse et en moraine et la main propre. Filmez et laissez la pâte dans un endroit chaud pendant environ 1 à 2 heures. On prépare la farce. Coupez 20 g de poireaux en petits morceaux. Achez finement 5 g de gingembre. Mélangez le gingembre dans 250 g de porc haché. Une demi cuillère à café de bain de cuisine. Un peu de sel et poivre. Une demi cuillère à café de sucre. Une cuillère à café de sauce de soja. Tuez la farce dans le même sens. Ajoutez un peu d'eau et continuez à tuer. Ajoutez de l'eau et répétez l'opération en veillant à tuer toujours dans le même sens. J'ajoute au total 4 fois de l'eau, soit environ 30 ml. C'est pour rendre la farce plus juteuse. Vous pouvez contrôler la quantité d'eau selon votre goût. On voit que la farce devient très fine. Ajoutez une demi cuillère à café d'huile végétale. Ajoutez le poireau à la fin. Préservez au frais. Il fait 19 degrés chez moi. J'ai laissé la pâte lever pendant 2 heures. On va tester si elle est prête. Faites un trou dans la pâte. Si le trou ne se referme pas, c'est qu'elle est prête. En ouvrant la pâte, on voit plein de petits trous. C'est l'air. La farine est bien levée. On va pétrir pour enlever l'air de la pâte. Ici, si la pâte est bien préparée, on n'avait pas besoin de saupoudrer de farine en plus. Si ça colle, saupoudrez un peu. Formez la pâte en putin. Roulez. Divisez-la en petits morceaux. Prenez un petit morceau. Pétrisez encore un peu pour enlever tout l'air dans la pâte. Moins il y aura d'air dans la pâte, plus homogène sera la brioche. Pétrisez toujours vers le centre. Si vous êtes pressé, c'est pas obligé. Aplatisez le morceau en calette et étalez en forme de disque. Il faut un peu d'épaisseur, environ 3 à 4 mm. Puis étalez le port en tournant la calette. C'est plus facile à faire les pluies avec un port fin. La calette est épaisse au milieu, cela évitera que la brioche ne se brise. Et les deux faces sont lisses. Déposez la farce sur la calette. Et pliez la brioche en forme de bouche de poisson. Utilisez le pouce et l'index d'une main pour faire de petits plis. Le pouce de l'autre main va aider à maintenir la farce au centre. Tournez la brioche et continuez à plier jusqu'à former une belle bouche de poisson. Regardons le détail, vous voyez une courbe se forme sur la bouche quand on fait les plis. Mais les plis ne sont pas les plus importants. On a une expression en chinois pour dire que l'apparence n'est pas le plus important. On dit, les plis de brioche ne présagent pas du bon coup. J'ai pré-découpé les papiers de buisson. N'oubliez pas de faire de petits trous dessus, ça permet à la valeur de se répartir harmonieusement. Placez les brioches sur les papiers en laissant assez d'espace entre elles pour leur permettre de grandir. J'aime bien faire de différentes tailles, comme ça on a le choix. Il ne faut pas les cuire tout de suite, c'est important de les laisser reposer. Mettez l'eau à peu près de 50 degrés dans la cocotte. Placez les paniers dessus et laissez pendant 15 minutes sans allumer le feu. Si on ne met pas d'eau chaude, il faudrait les laisser reposer une heure. N'oubliez pas de fermer le couvercle dans les deux cas. Au bout de 15 minutes, on voit que les brioches sont plus grandes, la peau est plus solide. On commence alors la cuisson. Comptez 15 minutes à partir de l'évolution. C'est à dire quand vous voyez un peu de vapeur qui sort du panier ou vous pouvez commencer à compter. A la fin de la cuisson, n'ouvrez surtout pas tout de suite le couvercle. L'air froid va faire peur aux brioches, elles vont rétrécir. C'est à cause du choc thermique. Laissez-les refroidir pendant 3 minutes enfermées. Pensez à déplacer la pepote si vous utilisez une plaque électrique, car il y a encore la chaleur quand on coupe le feu. Maintenant, on va vérifier nos brioches. Ça sent bon. Elles sont bien blanches et grosses. J'appuie sur une. Elle n'est pas déformée. Je la fais tomber. Elle est solide. L'autre face est lisse aussi. C'est super bon. Vous voyez, c'est pas difficile à faire les brioches. Mais il y a beaucoup de détails à connaître. Et vous savez que le diable se cache dans les détails. Donc avec un peu de patience, vous pouvez faire des divins pao chez vous. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et faire un commentaire. Tout ça va m'encourager à faire encore plus de délicieuses recettes. Merci beaucoup. A la prochaine fois. Mince. C'est parti. Merci. Sous-titrage FR ?